Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire gagner 5 énormes lots exceptionnels. Parmi ces lots, il y aura 4 maillots de football au choix de n'importe quel club au monde que vous voulez et de n'importe quelle taille. Et pour le premier prix, il y aura une PS4 neuve avec 3 jeux, dont FIFA 18, pour une valeur totale de 400€. Pour participer, il faudra s'abonner obligatoirement et mettre un commentaire en rapport avec la vidéo. Vous pouvez également mettre plusieurs commentaires différents, cela permettra d'augmenter vos chances de gagner. Lorsque les 115 000 abonnés seront atteints, j'offrirai 2 maillots. Lorsque les 125 000 abonnés seront atteints, j'offrirai encore 2 maillots. Et pour finir, lorsque j'atteindrai les 135 000 abonnés, j'offrirai le pack avec la PS4. Je vous souhaite à tous une bonne chance et un bon visionnage. Wesh c'est Junkie, donc c'est Crypto. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo vraiment particulière. Dans cette vidéo là, ce sera une vidéo réaction. Et du coup je vais réagir à une vidéo d'un YouTuber américain. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas les vidéos réaction. Moi je l'ai fait pour ceux qui les aiment et ceux qui lâchent des likes. Pour tous les autres, il y aura une nouvelle vidéo demain qui devrait sortir. Ce sera une vidéo IRL que je n'ai pas encore tournée, que je dois tourner. Et du coup la vidéo à laquelle je vais réagir, si le titre est vrai, c'est un mec qui va ouvrir un ballon à 150$. Et tout simplement il va voir pourquoi ce ballon coûte aussi cher. Et du coup il va voir pourquoi ce ballon là coûte 150$. Et pourquoi des autres ballons Nike de la même marque, etc. Coutent seulement 10$, 20$, 30$. Moi je suis prêt à voir la vidéo et c'est parti. Du coup le titre de la vidéo c'est Breaking Inside 150$ Football. En gros ça veut dire casser l'intérieur d'un ballon à 150$. Donc pour vous dire vraiment ce que ça voulait dire, il va ouvrir le ballon à 150$, il va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et après je ne sais pas ce qu'il y a écrit à droite. It's really, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit les gars. Du coup on va commencer la vidéo, c'est parti. Donc du coup les gars, sa dernière vidéo c'est là où il avait cramé ses crampons. J'ai réagi dessus également. C'était une vidéo en gros où il avait perdu un défi assez bête. Et donc il a dû brûler ses crampons avec son nom et tout dessus. Moi personnellement j'aurais la haine à sa place. Mais cette vidéo on l'a déjà vue. Du coup là je crois qu'aujourd'hui il va avoir un nouveau défi. Il va devoir craquer un ballon. Donc là il a déjà ouvert j'ai l'impression. Et déjà que l'intérieur les gars c'est bizarre. Moi je n'ai jamais vu de ballon comme c'était à l'intérieur. Je sais que normalement, moi en tout cas mes ballons à moi ils sont noirs à l'intérieur. Ils ne sont pas blancs comme ça. Ok donc là du coup il a deux ballons mais c'est vraiment les mêmes. Il n'y a pas de différence. Je crois que c'est juste au niveau du prix qu'il y a une différence. Donc là son premier pote il s'appelle Samy. Bon après quoi tu sais Paris Saint-Germain Arsenal aucun problème. Donc en gros il dit qu'il s'appelle Wilfried Zaha. Qui ressemble beaucoup à Wilfried Zaha le joueur de Crystal Palace. Je ne sais pas s'il a changé de club mais je crois qu'il joue à Crystal Palace. Donc du coup les gars ce qu'il va faire c'est tout simplement il va découper le ballon. Donc le ballon il était déjà pas mal découpé mais il va continuer à le découper quoi. Du coup les gars là il découpe le ballon à 2000. Donc le ballon il est déjà quand même pas mal découpé mais bon il continue à le découper. Et du coup là il arrache la dernière partie. Je crois que c'est au niveau où on gonfle le ballon. Et là il a un ballon sans la peau autour. Moi j'appelle ça la peau mais sans le... C'est pas du cuir mais bon sans la couche autour. Ouais il a failli se manger. Et c'est vraiment bizarre en fait on dirait une boule de tissu. Il a tenté le crossbar challenge est-ce qu'il va l'avoir ? Non il l'a pas eu. Du coup les gars franchement c'est assez bizarre hein. Il a découpé son ballon à 150€. Et donc à l'intérieur il y a une boule blanche. Qui vole vraiment beaucoup. C'est on dirait un ballon gonflé à l'hélième. Donc là il a dit qu'il allait tenter 5 tirs avec sa balle coupée quoi. Avec le ballon coupé. Premier tir les gars franchement déjà il a envoyé du lourd hein. Le ballon franchement il a l'air d'être... De pas trop trop changé. D'être peut-être plus léger. Ça fait 2-3 heures ça les gars Kimi hein. C'est pas... Ça se voit c'est un bon ce mec. Lui par contre il est pété hein. Faut dire la vérité. Lui il est mort. Le ballon il l'a envoyé vraiment... Trop trop haut quoi. Et lui il a marqué. Donc franchement les gars pour le moment il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment à réagir sur ça hein. C'est des trucs basiques. Ah ils mettent des buts. Les gars c'est des... C'est des champignons les gars. C'est pas possible. Je vous jure les gars les gars c'est des abrutis. Ah presque. Presque encore but. Que là vous voyez que le ballon franchement il a l'air d'être vraiment léger hein. Il a mis un but. Il a mis vraiment un beau but les gars. C'est abusé. Il a mis un but en pleine lucarne. Regardez moi cette frappe. Voilà là c'est un monstre. Je crois il y a un Ortec qui est passé en premier du truc. Non les gars franchement il a mis une belle frappe hein. Malgré que le ballon il soit vraiment léger et qu'il n'y ait plus la truc autour. Il a mis une grosse grosse frappe. Donc en gros là il va coacher à faire des coups francs. Mais en gros il teste le ballon comment il rend sans la peau. Donc ça on a le truc autour. Les gars il a mis un but encore plus beau que l'autre. Il a fait un salto à rire ce fou. On voit le but qu'il a mis c'est un truc de malade hein. En plus gaucher il est. Ah sa main. Eh lui il met des bons effets au bon endroit. Genre là par exemple le mec dès qu'il est tombé sur sa main. Il a mis un bruit de craquement d'os. C'était vraiment bien trouvé. Non c'est grave. C'est grave. Il y a but en plus. Non les gars c'est abusé. Il a mis un extérieur du pire là quoi reste moi. Il a rien compris. Le lobe. Aïe 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 aïe. Est-ce que vous avez vu le lobe qu'il a mis les gars. C'est abusé. Il a mis un lobe. Ça a touché à travers ça. Ça a retapé contre le mec. Et c'est rentré dans les cages. C'est violent. Si vous mettez ça en match les gars. Franchement envoyez-moi la vidéo. Je la... Je la plie partout. Parce que là lui s'il le remet. Non c'est pas possible. Sur ma vie que le goal il aille pas les jeter. Non coup du foulard en piqué les gars. Faut arrêter d'abuser le goal mon pote. Rentre chez toi. Tu te prends la honte. Non 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 non. Non faut qu'il se calme les gars. Franchement là il met des trucs de malade. Ouais aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il a trop cru que c'était Was Freestyle lui. Il commence à acheter des trucs bizarres et tout. En plus il n'y a même pas de but. Ça va là franchement les gars. C'était pas plus beau que les autres il a mis juste avant. Mais le but franchement il était plutôt pas mal. Hé lui on sait même pas comment il s'appelle. A un moment il l'appelle Jeffrey. A un moment il l'appelle Sammy. A un moment donné il l'appelle Za. On comprend plus rien. Oh la honte. Lui il ne fait pas ça Vagus. Je ne sais pas si vous connaissez les gars Vagus. C'est un petit peu le même délire. Genre il... Tu crois qu'il va mettre un truc de fou ? Et au dernier moment il se mange. Oh la la. Par contre elle a mis un beau but. Franchement. Il a cru qu'il allait tirer du gauche. Et il a tiré du droit au dernier moment. Du coup on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Tout ça pour vous dire que le ballon même à 50€ dès qu'il est découpé. On peut continuer à jouer avec. Et franchement moi ça m'a assez étonné. Après je pense que 150€ un ballon c'est qu'il y a de la qualité à l'intérieur. C'est que c'est pas comme les ballons à 20-30€. C'est vraiment que le ballon à 150€ c'est vraiment qu'il doit envoyer du lourd. Et du coup je pense que il a été assez bête de le gaspiller comme ça dans une vidéo. Après j'ai pas regardé si il avait fait bien ses vues pour rembourser le ballon. Mais en tout cas il a gaspillé un ballon à 150€ et ça c'est vraiment dommage. Je vous laisse sur ça je vous dis ciao et rendez-vous demain pour une vidéo foot IRL. Je vous dis ciao les gars c'était Crypto, c'est ma fin de journée. Allez ciao.